Et salut tout le monde,venue sur ma chaîne Lorenzo High Tech, aujourd'hui on va parler de smartphones et particulièrement de la marque Vivo. Et oui il y a quelques jours ils ont sorti leur grand flagship, leur dernier modèle normalement, c'est le Vivo X60 Pro Plus. Malheureusement il ne sortira pas en Europe, il sera disponible pour l'instant que pour la Chine. Donc du coup pour les personnes qui aiment bien importer des smartphones chinois, bah ça sera peut-être celui-ci. Donc du coup je vais vous présenter ce smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant c'est parti. Du coup commençons par la face avant, et bah il est plutôt joli comme smartphone, on a un écran bord à bord, borderless. Concernant sa diagonale on est sur du 6,56 pouces, donc du coup une bonne taille. Concernant sa définition on est sur du Full HD+, la technologie d'écran on est sur de l'AMOLED. Vous connaissez les avantages de l'AMOLED, des noirs profonds, plus de contraste, de couleurs par rapport à un écran LCD. Et ça consomme beaucoup moins d'énergie. En plus ce qui est intéressant sur ce smartphone c'est qu'on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ça va être intéressant pour les jeux vidéo, pour le défilement sur des pages internet notamment. Et surtout on a une compatibilité HDR10+. Le petit poinçon que vous voyez en haut c'est la caméra frontale, on est sur du 32 millions de pixels. Et concernant sa sécurité on a un capteur d'empreintes qui est sous l'écran. Donc en tout cas jusqu'à maintenant les caractéristiques elles sont plutôt intéressantes. Parlons maintenant du dos du smartphone, et bien il est très joli. Alors je ne vous cache pas qu'ils n'ont pas retravaillé le design par rapport au smartphone précédent. Mais bon comme c'est bien fait, ils ont gardé à peu près le même design. Maintenant intéressons-nous aux caractéristiques. Il y a trois capteurs. Le premier capteur c'est un capteur principal de 50 millions de pixels. Donc on aura énormément de détails. Donc ça va être intéressant pour les gens qui aiment bien zoomer dans la photo pour la recadrer. Plus vous avez des millions de pixels, plus vous aurez de détails lorsque vous zoomez. Ensuite on a un ultra grand-angle de 40 millions de pixels, donc pour faire des photos à plan large. Là aussi on aura énormément de détails si vous aimez bien recadrer la photo. On a ensuite un téléobjectif qui permettra d'avoir un zoom x2 optique sans perte de qualité. Là on est sur du 32 millions de pixels. Et le troisième capteur, on est sur un capteur de 8 millions de pixels. Il y a toujours un téléobjectif qui permettra d'avoir un zoom x5 optique sans perte de qualité. Donc là on voit qu'on est vraiment sur un smartphone qui permettra de zoomer quand même plutôt loin. Surtout qu'on a un zoom x60 numérique où là par contre on perdra de la qualité. Mais bon c'est toujours intéressant. Des fois on a envie de faire des petites photos un peu plus loin que x5. Donc voilà c'est intéressant d'avoir quand même plusieurs possibilités. Surtout plusieurs choix en termes de créativité, en termes de capteur. Et surtout que Vivo a bien insisté que cette année ils avaient retravaillé la photo. Alors Vivo comment ça se passe d'habitude ? Et bien voilà Vivo c'est une marque qui fait plutôt des bonnes photos. C'est pas les meilleurs mais ils se débrouillent. Par contre ce qu'on voit c'est qu'on voit que d'année en année quand même ils s'améliorent. Et surtout en vidéo. Et parlons de la vidéo on peut filmer directement carrément jusqu'à de la 8K ou de la 4K. Ça sera à vous de choisir. Mais là la petite touche personnelle de Vivo c'est la stabilisation. La nouvelle innovation qu'on retrouve maintenant dans pas mal de modèles. C'est la stabilisation Gimbal. Ils ont réussi à miniaturiser cette technologie dans le smartphone. Ça permet de bouger le smartphone dans tous les sens. Et d'avoir toujours une image très fluide droite. Donc stabilisé. Donc c'est la petite touche à Vivo et le petit plus que n'a pas d'autre marque. Donc voilà de ce que je peux vous dire sur la qualité photo et vidéo de ce smartphone. Parlons maintenant de performance. Est-ce qu'il est performant pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo ? Les applications les plus gourmandes ? Et bien j'ai envie de vous dire oui. Tout simplement vous aurez le choix entre 8 ou 12Go de RAM. Accompagné du Snapdragon 888 qui est compatible 5G. Donc voilà on a le dernier processeur de Qualcomm le plus performant pour vraiment faire tout tourner. Donc il n'y aura aucun souci en termes de performance. Vous aurez le choix entre 128 ou 256Go de stockage. On a en plus un son stéréo pour avoir une meilleure spatialisation lorsque vous regardez des vidéos, des séries. Donc ça va être vraiment bien pour une immersion même pour les jeux vidéo. Ensuite concernant sa batterie, on a une batterie de 4200 mAh. Alors rien d'exceptionnel. Mais ce qui est plutôt intéressant c'est qu'on a une recharge ultra rapide de 55W. Donc là on voit quand même que maintenant chez tous les constructeurs, la vitesse de chargement s'améliore d'année en année. Donc tant mieux pour nous. Ensuite concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 6, on a du Bluetooth 5.1 et du type C pour le recharger. Du coup maintenant j'en suis sûr de vous poser la question, mais combien il coûte ce smartphone ? Et bien il coûte uniquement que 640€ en Chine. Donc c'est vraiment un prix plutôt intéressant par rapport à toutes les caractéristiques qu'il propose. Le petit bilan de ce smartphone, et bien j'ai envie de dire, voilà, franchement en termes de prix, il est vraiment très compétitif. Parce que là tout simplement, il faut retenir le Snapdragon 888 qui est le processeur le plus performant de Qualcomm. Donc on a le dernier processeur pour tout faire tourner. Ensuite on a un superbe écran. Alors pas de Quad HD+, c'est peut-être le petit bémol. Et encore entre Full HD+, Quad HD+, il n'y a pas un grand gap quand le smartphone n'est pas très très grand. Là on est sur du 6,56 pouces, c'est pas le plus grand format. Donc encore on peut s'y passer. Le gros point positif c'est le taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ça par contre c'est important parce qu'on voit une grosse différence entre du 60 et du 120. Donc c'est plutôt bien. On a un écran AMOLED. En qualité photo, Vivo s'améliore d'année en année. Pareil pour la vidéo. Là on peut carrément filmer jusqu'à de la 8K. On a de la recharge ultra rapide de 55W sur ce smartphone. Donc voilà, il n'a quand même que des gros points positifs. Le petit bémol peut-être, alors pas pour moi mais peut-être pour certaines personnes, c'est qu'il n'a pas de recharge sans fil. Donc voilà, on est que sur du filaire. Donc voilà, c'est vrai que des fois on peut se dire pour 600€, 700€, pas de la recharge sans fil. C'est un petit peu dommage qu'on n'a pas ça sur un smartphone. Donc moi personnellement c'est pas un gros point négatif. Mais je le mets quand même dans les points négatifs. Donc voilà, de ce que je peux dire dans ce bilan, pour qui il est destiné ? Bah là, pour un gamer, pour une personne lambda qui veut un smartphone qui dure dans le temps. Là il n'y aura aucun souci, surtout avec le Snapdragon 888. Donc voilà, c'est un bon pari réussi de la part de Vivo. Maintenant j'espère qu'il y aura une version qui arrivera pour l'Europe. Maintenant, bien entendu, pour les personnes qui aiment bien importer des smartphones de Chine, bah je peux vous dire oui, importer ce smartphone, vous ne serez pas déçus. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce, like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram, Lorenzoi Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.